En 2020, c'était une année particulière, même dans le monde, on a l'impression qu'on a accumulé toutes les catastrophes sur une seule année, avec des catastrophes naturelles, des incendies, le climat anxiogène avec les inégalités noires, blancs, tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis, qui nous a du coup impacté dans notre pays, qui nous impacte dans notre cercle aussi, donc en fait, ça a été une des ringolades de choses très anxiogènes et peu de choses heureuses. Dans ma vie personnelle, tout va bien. La vie professionnelle, moins bien. Entre le Covid, entre les gens qui partent des corveilles, entre qui n'ont pas de boutique, donc il n'y a pas de clients. Ce qui a marqué pour moi, c'est l'élection américaine. Avec un Trump, c'était quand même quelque chose de difficile, particulièrement la fin. Quand on voit les risques et les dangers que pouvait faire courir ce personnage, c'était inquiétant. Mais ce qui me rassure, c'est qu'au final, la démocratie, elle a tenu. J'espère que nous allons pouvoir construire notre citoyenneté autour des valeurs de la République qui m'ont amenée en France. La France des droits de l'homme. Vous pourrez être riche, avoir du pouvoir. Si ce n'est pas au service des hommes, tout cela est futile. Ce que j'ai regretté, c'est que les Britanniques, du fait du Brexit, abandonnent Erasmus. Et donc, je souhaiterais qu'effectivement, les échanges européens puissent se développer plus que jamais. Car c'est par justement les échanges dans d'autres cultures et d'autres langues qu'on peut développer l'Europe. Beaucoup de femmes ont vécu des confinements horribles. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir les aider, les orienter, leur venir en aide, faire en sorte que les violences conjugales cessent. Un grand courage à la nouvelle équipe municipale. Que tous leurs grands projets puissent se réaliser, avec notamment les rendez-vous citoyens. Et que plein d'idées puissent naître suite à ça. 2021, là, c'est national. C'est dépensement, les mairies. Les gens, ils se retrouvent dans la rue, ils ont du travail, ils n'ont plus rien. J'espère que la nouvelle municipalité continuera d'être solidarité. Tout ce que j'ai entendu, à Corbeil, ils ont plein de projets, surtout envers la jeunesse. Donc, j'espère vraiment que cette fois, ils vont tenir leurs paroles. Après, 2021, ça fait un peu court. Mais en tout cas, tenir leurs paroles vis-à-vis de ça.